Salut tout le monde ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des fins de préparation de sol pour le semis de maïs et ensuite dans une seconde partie, le semis de maïs sur la ferme. Allez c'est parti, venez avec moi ! Alors, on peut voir, on a le soleil en plein dans les yeux mais c'est pas grave, on peut voir les vaguelettes qui ont... enfin le labour a fait des grosses vagues et puis donc le vibro a rectifié le tir mais a fait quand même des petites vagues et puis on retrouve pas mal d'adventises encore. Donc on a... ça c'est du mouron qui est resté... qui s'est pas fait ni par le labour ni par le passage du vibro. Et on a également du régras. C'est les deux principales mauvaises herbes qui sont encore présentes. et il nous reste, il y a un petit peu de chardon, vous voyez à droite à gauche il y a un peu de bourse à pasteur. Enfin voilà, quelques petites mauvaises herbes et l'objectif est là de les déraciner, les tuer pour après semer un maïs et que ces mauvaises herbes ne fassent pas de concurrence justement au maïs. Donc on a un sol fin, un sol souple, qui est humide parce qu'il a plu la semaine dernière à peu près 50 millimètres. Donc là on a de la super terre et puis on peut voir aussi que des petites mauvaises herbes ont repoussé depuis... il y a des petites dix côtes, dix côtes qui les donnent, ont repoussé depuis le dernier passage de vibro. Salut à tous ! Alors voici la deuxième partie de la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le semi du maïs. Allez c'est parti ! Pour notre élevage, le maïs fait partie des aliments les plus sécurisants pour le stockage d'alimentation pour les vaches. C'est une plante qui arrive à faire beaucoup de quantités d'aliments sur une faible surface. Et donc ça sécurise vraiment l'alimentation notamment hivernale des vaches. Donc c'est une base de beaucoup d'élevage français en tout cas. Donc cette année on en fait sur 7 hectares, on réduit petit à petit la surface. Alors concernant le matériel, je me retrouve avec le classe, vous le connaissez. Un petit 4 roues motrices en 4 cylindres de 101 chevaux. Et puis un smoire monograine, on va voir la particularité. Un smoire monograine qui est en kuma, donc qui appartient à plusieurs agriculteurs. La kuma, ils sont 4 dedans et puis de nombreux agriculteurs qui habitent à côté l'utilisent. Pour leur semis, il y a du tournesol, du maïs, du colza aussi. Enfin voilà, le smoire monograine sert à beaucoup de choses. La spécificité du smoire monograine, c'est qu'il est vachement plus précis que le smoire à céréales. Alors pour semer des céréales, on n'a pas besoin d'un smoire comme ça. Et pour semer du maïs, ça va être vachement important parce que la bonne réussite de la culture du maïs réside notamment dans la réussite du smoire et la régularité de smoire. Alors pourquoi c'est un smoire monograine ? C'est qu'il va semer graine par graine. Alors là, forcément, j'ai éteint la prise de force, on ne va pas voir. Et si je soulève le capot, on peut voir qu'on a un disque avec des trous, et il y aura une graine par une graine qui va être plantée. Donc il y a un système de prise de force qui est là-bas, on le voit en jaune là-bas, qui va activer une turbine. Et en fait, ce turbine va jouer un rôle aspirateur. Donc ça va aspirer de l'air et donc après, une graine par une graine va se coller dans les disques. Et donc on va avoir une précision de semis vachement importante. Alors pour le réglage, c'est relativement simple. On va regarder le tableau. On est à 75 cm d'écartement. On veut 90 000 graines à l'hectare. Ça nous donne une graine tous les 14,8 cm. Ensuite, on va voir les réglages là. Là, on a tous les pignons selon différents réglages. Donc on a dit qu'on voulait 14,8 cm entre graines. On regarde le tableau. Nous, on est en disque 30 trous. Donc 14,8 cm, ça se rapproche de 15 cm. Et donc si on remonte, 30 trous, 15 cm. Et donc ça nous donne C1. Donc le truc de droite et celui de gauche. Donc là, on voit, on est sur le pignon de droite et sur celui-là, on est sur le pignon de gauche. Donc c'est réglé. En profondeur de suie, on veut que ça soit à 4,5 cm à peu près. Donc on veut que ça soit semé dans la fraîcheur. Donc là, il a plus 40 mm la semaine dernière. Donc c'est parfait. Alors maintenant, il faut trouver des graines. Forcément, quand on est en vidéo, c'est jamais là qu'on les trouve. Alors. Hop. Donc là, on a une graine. Et on est à peu près à 4,5 cm. Alors pour ceux qui veulent jouer, j'ai une petite devinette. Ceux qui vont trouver, je leur fais une dédicace à la prochaine vidéo. Alors sachant qu'on met 90 000 graines par hectare de maïs. Et que chaque sac de semences contient 50 000 graines. Combien est-ce que je mets de sacs par hectare ? Donc je vous laisse mettre la réponse dans les commentaires. Ceux qui auront la réponse exacte auront leur dédicace à la prochaine vidéo. Allez, à vous de jouer ! J'ai gagné un gros 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 C'est parti. Bon bah ça y est, le chantier de semis de maïs est fini, j'ai fini tout juste à le temps, il pleut là, il pleut pas mal, enfin j'ai envie de dire tant mieux parce que c'est en fait c'est l'idéal, j'ai eu le temps de terminer avant qu'il commence à y avoir des gouttes d'eau, là il pleut donc l'eau va s'infiltrer dans le sol et puis comme on commence à être, on est le 1er mai, c'est parfait, la température commence à s'élever, donc la terre est chaude, avec un peu d'eau là, le maïs va démarrer très vite, on peut pas demander mieux, donc merci la pluie pour une fois. Sur ce, n'oubliez pas de répondre aux quiz que j'ai mis tout à l'heure, merci d'avoir regardé la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, je répondrai à tout comme d'habitude, je vous laisse sur cette fin de vidéo, merci d'avoir regardé et à très bientôt. Allez salut, bon week-end, bonne semaine.